Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Academia Christiana. Pour vous, j'ai décidé de rencontrer Lucas Chancerelle. Aujourd'hui, Lucas est responsable du développement au sein d'un incubateur d'entreprises. Comme vous le savez, notre mouvance, au sens large, patriote, enraciné, catholique, est douée. Pour porter des idées, des valeurs, une pensée riche et complexe, en phase avec le réel. Mais notre mouvance souffre d'un gros retard sur le plan du concret. Contrairement aux Etats-Unis, où de nombreux entrepreneurs sont aussi des mécènes et des acteurs d'importance au service du bien commun, la France, quant à elle, n'a que très peu de projets économiques au service du bien commun. Lucas Chancerelle a donc décidé de rattraper ce retard. Il accompagne des porteurs de projets qui défendent le patrimoine français et européen vers le réussite au sein d'un incubateur qui s'appelle le Nid. Le Nid n'est donc pas n'importe quel incubateur, puisqu'il est au service de projets enracinés. Il s'adresse aussi bien à des entreprises, des associations, des initiatives déjà en cours, des activités qui démarrent, ou encore à de potentiels porteurs de projets qui souhaitent concrétiser leur idée. Le Nid est animé par une équipe qualifiée et volontaire, et je suis donc très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir cette initiative. Comment le Nid est né ? Quelle est la jeunesse du projet ? On est des jeunes, une trentaine d'années en moyenne, à s'être dit qu'il fallait créer cette initiative pour répondre à un besoin d'engagement. On se demandait comment on pouvait servir le bien commun. Et c'est une initiative qui est née dans le cadre de l'Institut Iliade, des auditeurs de l'Institut Iliade. Et notre structure s'est autonomisée dans un second temps, donc on travaille avec d'autres partenaires. On assume cette filiation avec l'Institut pour la longue mémoire européenne. Comment est-ce que ça fonctionne le Nid ? Si par exemple, demain, l'un d'entre vous, je m'adresse à ceux qui nous regardent, a le souhait d'un projet, une idée, comment est-ce qu'il peut, de toute manière, faire appel à vous ? Qu'est-ce que vous lui apportez ? Alors comme je l'ai dit, le Nid, c'est un service d'accompagnement aux entreprises, c'est un incubateur. En gros, quand vous avez un projet d'entreprise, vous avez besoin de statut juridique, vous avez besoin d'une communication, de comptabilité, mais ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus parce que vous êtes le Nid en guidon sur votre projet, c'est bien normal. Nous, on va déléguer, entre guillemets, tout ce qui s'occupe de la question de la gestion de l'entreprise. On va donc faire un accompagnement, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être l'accès à un réseau d'experts et de mentors, des avocats, des experts comptables, des gens dans la finance qui vont vous aider. Et le troisième pilier, ça va être l'accès à un réseau d'investisseurs, des gens qui vont investir dans vos projets parce que ça correspond à leurs valeurs. Donc, en fait, on va aider, accompagner les projets, leur donner confiance, pour leur dire vous n'êtes pas seul, on peut vous aider avec le Nid. Du coup, alors est-ce que toi, tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais au sein du Nid ? Alors moi, de formation, je suis juriste en droit des affaires, c'est-à-dire que je rédige des contrats et des statuts pour les entreprises. Je m'occupe également de la communication parce que je suis journaliste pour TV Liberté. Je présente l'émission e-médias avec Jean-Yves Le Gallou. Et au Nid, je vais occuper ce rôle juridique et de communication et également du développement de l'incubateur, aller chercher des nouveaux partenaires, des nouveaux médias, des nouveaux investisseurs pour créer un environnement propice à l'entrepreneuriat. Pourquoi le Nid ? Quelle est la finalité, en quelque sorte, de votre structure ? On parle souvent de Gramsci, du combat culturel, du combat métapolitique. C'est un petit peu le nôtre. On n'est pas un parti politique, on ne fait pas de la politique, on fait de l'entrepreneuriat. Nous, on défend les entreprises, du patrimoine et du terroir français et européens. Donc, c'est de là qu'est venue cette volonté d'agir, c'est d'exploiter, d'occuper un champ qui était inoccupé, tout simplement, celui de l'entrepreneuriat. Alors, maintenant, quelle est notre genèse, si je puis dire ? C'est qu'on a des compétences dans le milieu, comme je l'ai dit, au sens large, un milieu enraciné. On a des avocats, on a des notaires, des gens dans la finance. Mais leurs énergies, leurs compétences ne sont pas mises en symbiose, ne sont pas organisées pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Alors qu'on a des compétences partout. Il suffit de les mettre en commun. L'ambition, comment est-ce qu'on peut essayer de la définir ? Est-ce que c'est de faire de l'entrepreneuriat enraciné ? Si oui, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat enraciné ? L'entrepreneuriat enraciné, ça répond quand même à la notion de bien commun. Il y a une définition que j'aime bien sur le bien commun, c'est celle de Guillaume Travers, que vous connaissez. Un bien commun, il est toujours concret. Il est propre à une communauté particulière et donc enraciné. C'est un milieu naturel à préserver, un mode de vie à transmettre, des intérêts stratégiques à sauvegarder. Et c'est pour ça que nous, on répond un peu à cette définition du bien commun. On pense que la France et l'Europe ont leur bien commun, leur patrimoine, leur terroir. Et les entreprises peuvent avoir ce rôle de promotion de la civilisation, finalement, via leur action. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est le quotidien des gens. C'est leur mode de consommation, c'est leur vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas délaisser ce champ-là. Pour avoir un peu la vision aussi assez à la mode, entre guillemets, de l'entrepreneuriat où on parle de start-up nation. Comment est-ce que vous, justement, vous considérez cet entrepreneuriat dans une anthropologie classique, traditionnelle ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en quelque sorte, dans la promotion de l'entrepreneuriat, à inciter, en quelque sorte, l'auto-entreprise, à finalement une individualisation croissante de l'économie où plus personne ne veut travailler pour un patron et un salarié. Chacun veut être à son compte. Comment est-ce que vous, vous voyez un petit peu les choses par rapport à ça ? Je pense que l'entrepreneuriat est un peu dévalorisé parce qu'il est associé, justement, à l'américanisation, à la start-up nation, enfin, une certaine déconnexion de l'enracinement et des valeurs. Et nous, on voudrait redonner ces lettres de noblesse à l'entrepreneuriat. Parce qu'une entreprise, finalement, ça peut être une société, mais aussi une association. C'est plutôt la dynamique de création, en fait, l'entrepreneuriat. Et on veut lutter, en fait, contre les excès du libéralisme. Et il ne faut pas laisser cet entrepreneuriat aux ultra-libéraux. L'entrepreneuriat, il peut être enraciné. Il peut respecter la doctrine sociale de l'Église aussi, c'est une notion importante. Et voilà, il faut désacraliser un petit peu l'entrepreneuriat. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a laissé aux autres. Il faut aussi nous l'approprier, nous lancer dans l'initiative, parce que sinon, c'est les autres qui le feront. Et voilà, on est convaincu qu'il faut occuper ce champ de l'entrepreneuriat. Et parfois, un peu la question qui peut se poser, c'est, on peut dire, dans une vision, on pourrait dire, engagée, qu'elle soit patriote, chrétienne, etc. Il peut y avoir un peu de désintéressement. Et d'ailleurs, ce qui parfois peut expliquer aussi le divorce, en quelque sorte, entre le domaine économique et le domaine, on pourrait dire, de l'engagement, quel qu'il soit dans sa dimension militante, et d'investir dans la sphère publique. Et donc, du coup, comment est-ce que, justement, vous arrivez à gérer ce rapport entre une entreprise qui a pour but quand même de procurer un service, mais de rémunérer aussi, de faire vivre ceux qui travaillent, et la dimension un peu désintéressée qu'il peut y avoir dans l'engagement ? C'est un point sensible, je t'en remercie de me poser la question. En fait, si on ne se rémunère pas, on ne peut pas être à plein temps sur un projet. Il faut aussi avoir conscience des réalités. Se rémunérer, ça permet de professionnaliser son initiative. Et il ne faut pas avoir la peur de la rémunération. C'est normal de gagner son pain. C'est chrétien, même. Il faut rester dans une certaine mesure, bien sûr, ne pas faire preuve du bris. Par contre, je suis convaincu que, pour que les initiatives se professionnalisent, il ne faut vraiment pas avoir peur de faire appel à des investisseurs, faire appel à des levées de fonds, pour qu'on ait les moyens de sa politique. Voilà, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile, justement, dans la mesure, encore, ce n'est pas trop dans notre culture, entre guillemets, outre-Atlantique, il y a un peu une culture, un lien, entre guillemets, entre des businessmen et la politique. Trump, en quelque sorte, en est la figure parfaite. Mais en France, ça l'est moins. On a un peu l'impression, moi, pour ma part, je suis un peu dans le domaine de l'associatif depuis les débuts de mon entrée dans la vie active. J'ai l'impression qu'il y a deux cultures. Il y a, d'un côté, la culture associative, du bénévolat, de cette capacité aussi à se débrouiller avec des petits moyens, etc. Et puis, de l'autre côté, une culture plus business qui, elle, finalement, ne conçoit pas qu'en gros, un service ne soit pas rémunéré, etc. Comment est-ce que, justement, vous arrivez un petit peu à gérer la connexion, tu parlais d'investisseurs, entre ces deux domaines, le domaine de l'entreprise et le domaine de l'engagement ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu nouveau, ou en tout cas, à débroussailler un peu là-dedans ? Il faut réconcilier ces deux domaines. Les deux sont compatibles, les deux sont cohérents. Et du côté des investisseurs, il y en a qui partagent nos valeurs, nos valeurs enracinées, et plus qu'on ne le croit. On est surpris, parfois, de découvrir que les gens qui ont pensé, les élites déconnectées, en réalité, partagent beaucoup de nos valeurs et ils ont envie aussi d'investir leur argent dans les entreprises enracinées, plutôt que dans les marchés financiers désincarnés. Donc, en fait, c'est des énergies à mettre en place, des choses à désacraliser aussi, à se dire, on peut le faire parce que les autres le font. Et alors, peut-être que c'est une culture catholique, une culture de la pudeur par rapport à tout ça, mais je crois vraiment qu'il faut assumer et faire appel à ces gens qui peuvent nous tendre la main aussi, des investisseurs, des experts, des mentors qui, en fait, ne vont pas forcément s'afficher. Ils ne vont pas être en train de coller des affiches pour tel ou tel candidat dans la rue. Par contre, leur acte militant, leur acte positif, ça va être de financer des beaux projets, des projets enracinés. C'est quoi un peu, en tout cas, le profil idéal et les qualités, en quelque sorte, qui sont requises, selon vous, pour un porteur de projet ? C'est la jeunesse de l'esprit. C'est dans une démarche de vitalité, de création, ne pas avoir peur de prendre des risques aussi parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, il y a un côté prise de risque, on abandonne le salariat, on abandonne un certain confort de vie pour créer. Donc, l'entrepreneur, il doit avoir la notion du bien commun. Il doit avoir la notion de l'engagement parce que les entreprises qu'on accompagne, c'est les entreprises enracinées, les entreprises qui défendent, je l'ai dit, le patrimoine et le terroir. De ce fait, nous, on pense qu'il faut avoir deux critères, ne pas avoir frais aux yeux et avoir envie de s'engager pour le bien commun. C'est ça pour nous le profil type et ce n'est pas réservé à ceux qui ont fait une école de commerce, à ceux qui ont fait du droit, à ceux qui ont fait Bac plus 5, non. En fait, c'est un état d'esprit avant tout. Quand on vient un petit peu se présenter à vous et vous rencontrer, à partir de quel entre guillemets degré de maturation de son projet, c'est pertinent en quelque sorte de faire appel au nid parce qu'avoir des idées, entre guillemets, c'est facile. Passage de l'idée à sa concrétisation, c'est toujours un peu un milieu intermédiaire où il peut y avoir des choses peut-être un peu farfelues et de sa manière vous mobiliser sur des projets qui sont simplement de l'ordre de l'idée et peu concrets. C'est peut-être aussi un peu vous faire perdre votre temps. Comment est-ce que… Non, on ne perd pas notre temps mais comme tu l'as dit, il y a une grosse différence entre l'idée et le projet. Le projet, il est budgété, il a une stratégie, il a une existence juridique. Donc, il faut quand même avoir un peu maturé son projet avant de venir nous voir. Après, il n'y a pas que les créateurs qui peuvent contacter le nid et aussi ceux qui veulent, on appelle ça, passer à l'échelle. L'entreprise existe, elle génère du chiffre d'affaires mais ils veulent grandir, ils veulent grossir. Là, ils peuvent aussi nous contacter et on va les aider. Alors, concrètement, comment ça marche ? Eh bien, les gens nous écrivent à contact.incubateur.leni.fr C'est notre mail ou sur nos réseaux LinkedIn. On étudie leur dossier, on fait une réunion avec eux, une visio, on voit si on a quelque chose à leur apporter, si on peut répondre à leurs besoins et ensuite, le processus d'incubation commence. Donc, ça dure généralement entre 5 et 6 mois pour le lancement de la phase opérationnelle et après, on peut accompagner sur le plus long terme si besoin. Question un petit peu délicate mais ça coûte combien le nid ? Alors, le nid, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on participe à la réussite de nos porteurs de projet dans le sens où, si vous ne générez pas de réussite, nous, on ne réussit pas non plus avec vous. En fait, le principe, c'est de ne pas faire payer cash, entre guillemets, la prestation. c'est soit de prendre des parts dans votre entreprise, donc une rémunération en nature, on appelle ça, soit de prendre une rémunération sur le chiffre d'affaires ou la levée de fonds qui sera parallèle en fait à l'accompagnement que le nid a fait pour vous. Qu'est-ce que vous avez un peu comme type de projet que vous accompagnez ? Je l'ai dit, c'est les projets du patrimoine et du terroir. Alors, ça renvoie à plein de réalités. Le patrimoine, il peut être matériel, immatériel, dans le domaine du champ populaire, par exemple, on peut avoir des projets très intéressants, on peut avoir des projets qui sont dans le cadre du textile, le savoir-faire français, l'artisanat, dans des projets aussi alimentaires, la France, c'est un grand pays de gastronomie, donc on peut avoir ces projets qui font rayonner la civilisation. On a aussi dans le domaine de l'artisanat, du savoir-faire français, un projet par exemple comme l'effet Lolo, l'effet Lolo, c'est de l'artisanat fait par Madeleine, c'est des vêtements d'allaitement faits en France, donc voilà, c'est aussi le savoir-faire, le textile, on a également un projet sur une application mobile, encore une fois, la technologie au service de la tradition, c'est Populi, Populi, c'est une application de sondage alternatif pour les chefs d'entreprise, les maires, et les aider à la prise de décision en fait, vous voyez, donc dans le patrimoine, dans le textile, dans la métapolitique, il y a plein de domaines d'intervention qui permettent de faire rayonner la civilisation. Est-ce que du coup vous aidez aussi à trouver des investisseurs ? Est-ce que vous avez un accompagnement en termes aussi de business plan, etc.? Oui, complètement, parce que tous les projets n'ont pas besoin de lever des fonds, mais lorsqu'ils en ont besoin, il y a un process assez particulier à respecter, avec le mot process et révélateur, du fait que c'est un milieu très particulier, avec ses codes, avec son langage, et il faut le maîtriser. Donc nous, on va aider le porteur de projet à faire son business plan, son plan d'affaires, tout simplement, un budget crédible, des perspectives qui donnent envie à l'investisseur de s'impliquer. On va également aider à l'exercice du pitch. Le pitch, ce n'est pas quelque chose de naturel. Le présenter en trois minutes son projet, il y a une scénographie, des codes à respecter. Donc évidemment, on organise des événements, des soirées, où les projets vont pitcher, comme on dit, devant des investisseurs et on les aide pour ça. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu la suite ? On veut créer un écosystème, un écosystème puissant et performant. parce que, comme je l'ai dit, il y a toute une énergie qui n'est pas forcément utilisée dans le milieu, des gens qui ont beaucoup de compétences et il faut les organiser. On voudrait, et on le fait déjà, continuer à accompagner dix projets par an. Dix projets par an, en 2030, ça fait potentiellement 60 entreprises créées. Alors, elles ne vont pas forcément fonctionner comme sur des roulettes, mais s'il n'y a que 10% d'entre elles qui ensuite continuent à émerger, ce sera un pari réussi, gagné pour le nid. C'est de créer cet écosystème, de donner confiance aux créateurs d'entreprises pour leur dire vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné et créer une dynamique qui permette aussi la reconquête de la civilisation par l'entreprenariat. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu dire à la jeunesse qui, aujourd'hui, en cours de ses études, peut-être envisage une longue carrière dans le salariat ? Le salariat, ce n'est pas tragique non plus. Il ne faut pas délégitimer le salariat pour autant, mais le mot que je pourrais faire passer c'est engagez-vous. Engagez-vous parce que vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui pensent comme vous et plus que ce qu'on croit. Donc ça, c'est important, je crois, de rassurer, entre guillemets, de donner confiance à ces jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui ne veulent pas forcément s'impliquer dans un parti politique, qui ne veulent pas forcément s'afficher entre guillemets comme des personnalités publiques, mais de faire de l'entrepreneuriat un moyen d'action métapolitique. C'est ça le message que j'aimerais faire passer. Écoute, merci beaucoup Lucas pour cet entretien. On va mettre en lien de la vidéo un petit peu tous les moyens pour vous contacter et j'espère que dans les 10 ans à venir, on verra naître une centaine d'entreprises enracinées qui permettront effectivement, comme tu dis, de reconstituer un tissu économique patriote et au service du bien commun. Merci. Merci beaucoup Lucas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada